Il ne reste qu'un mois pour le commencement de la Coupe du monde de football, qui comme vous savez aura lieu au Qatar du 20e novembre au 18 décembre 2022. Mais, pourquoi dernièrement ? Il a reçu beaucoup de boycotts de quelques pays, par exemple, les villes les plus grandes de France comme Paris, Bordeaux ou Marseille ont annoncé leur refus de promouvoir les matchs dans des espaces publics. Dans cette vidéo, on verra pourquoi ce mondial est si polémique. En 2010, il est annoncé la victoire de la candidature qatari pour organiser le mondial 2022, un pays que n'avait jamais qualifié à une Coupe du monde. Pour commencer, selon quelques investigations, il a eu des corruptions du Qatar à des membres de la FIFA, le Qatar en niait tout, mais les investigations continuent. Pour organiser une compétition comme le mondial du football, il faut posséder des infrastructures comme des stades, aéroports, métros et routes. Le Qatar a engagé 30 000 travailleurs étrangers, qui provenaient de pays comme l'Inde, le Pakistan ou le Bangladesh. Leurs conditions de travail ont été mauvaises, avec des heures de travail excessives, des chambres de qualité détestables et des retards avec leurs salariés. D'après le gouvernement de Qatar, 37 travailleurs sont morts pendant la construction des infrastructures. Mais la presse britannique élève ce chiffre à plus de 6 000 morts. Ces pertes de vie ne pourraient jamais être compensées. On a l'habitude de célébrer la Coupe du monde de football en juin et en juillet, mais cette édition se jouera en novembre et en décembre. Due aux hautes températures du Qatar pendant l'été, le Qatar est un pays situé au dessert. En plus de changer les coutumes des fans de football, le calendrier des compétitions comme des ligues nationales ou des tournois internationaux seront affectés, en créant un grand arrêt à la moitié de la saison. Pour terminer, le Qatar est un pays où les droits des femmes ne sont pas respectés, en plus de l'iégalité des personnes LGBT. Au Qatar, l'homosexualité peut être punie avec de la peine de mort. Le Qatar a dit que tout le monde est le bienvenu au Qatar, en incluant les personnes LGBT. Mais, ils peuvent terminer à la prison s'ils montrent le drapeau LGBT. Maintenant, on nous pose une question. Le Qatar est un bon siège pour un événement comme la Coupe du monde. Il n'y a pas de marche arrière, mais au moins, on doit assurer que ça ne passera plus à l'avenir, pour le bien du football et des droits des personnes.